Qu'est-ce que le trébucher pendant son parcours scolaire a des conséquences qui sont gravées ? Ça bouge lentement et puis parce qu'on a affaire à une structure de 10 millions d'élèves, 2 millions d'étudiants et 1 million de personnel, donc tout ça ne bouge pas à toute vitesse. Et cette rapidité d'évolution, elle est tout à fait inédite, tout à fait nouvelle dans l'histoire, elle fait qu'on est obligé de réinventer les choses rapidement et on n'a pas forcément de repères pour y arriver. Il y a quand même une contrepartie, c'est que va-t-il arriver à ceux qui ne veulent pas ou ceux qui ne peuvent pas prendre ce train-là, prendre ce train de l'abstraction, de la créativité, tous ces métiers nouveaux qui émergent, qui étaient des personnes qui jusque-là avaient une place dans la société. Et est-ce que dans la fracture qu'on voit non seulement en France, mais aujourd'hui dans le monde entier, entre, je vais mettre des guillemets, le peuple et les élites, fracture qui existe déjà, est-ce que ça ne va pas devenir un gouffre ? Et est-ce que tout ça n'ouvre pas des abysses, notamment politiques et démocratiques ? Donc ça peut paraître loin des questions d'orientation, mais ça n'est pas loin du tout, parce que je pense que ça crée aujourd'hui des circonstances très particulières. Ça a toujours été important, l'orientation au plan individuel, ma réussite. Aujourd'hui, c'est important, encore plus important au plan collectif, à la fois au plan national, mais aussi au plan international. Il faut que collectivement, on réussisse à répondre à ces défis-là. La première pierre, elle se joue à l'école. Je pense qu'il n'y a pas une priorité pour améliorer les questions d'orientation. Tout ce que je peux vous répondre avec humilité, c'est ce qu'en tant que journaliste, on essaye de faire au monde. Et on a créé un événement qui s'appelle O21, qui veut dire s'orienter au XXIe siècle, et qui examine l'impact de la mutation numérique, du défi environnemental, de la nouvelle donne géopolitique, de toutes ces questions éthiques nouvelles qui émergent sur les questions d'orientation. Donc ça revient à dire aux jeunes, puisque c'est pour les jeunes, ok, il y a vos notes, il y a vos potes qui ont une influence, il y a vos parents, il y a vos enseignants, mais ayez ce paysage général, ce big picture, comme on dit, ce panorama en tête, parce que c'est dans ce monde-là que vous allez évoluer, et ça a un certain nombre d'effets positifs et négatifs. Il y a un tas d'effets positifs aussi à cette évolution-là et à la rapidité de cette évolution, et notamment la possibilité, quand on agit et quand on réussit à agir, de mobiliser les autres beaucoup plus facilement, d'avoir un impact plus rapide qu'auparavant. Donc il y a aussi un tas de choses. Et puis le fait de savoir que ce monde est en péril, comme on ne le savait pas hier, ça a aussi un avantage, si on voit le verre à moitié plein, qui est que c'est une invitation à l'action, il y a l'urgence de l'action. Donc il y a aussi un tas de points positifs, moi je ne suis pas pessimiste sur ces questions-là. En revanche, à condition d'embarquer tout le monde dans l'histoire, et pas seulement les très bons élèves, pas seulement ceux qui, par la chance d'être nés dans un endroit où ils étaient bien pris en charge, vont à ces jeunes maîtriser à la fois ces enjeux et tous les dispositifs du marché scolaire qui permettent de survivre dans ce monde. Merci.